Notre t-shirt a été créé et sa texture a été faite. Pour mémoire, si je me place en vue non plus solide, mais en vue de type texture, on voit bien que notre avatar est habillé d'un t-shirt au logo de Superman. Je reviens en mode solide, en vue de face. Le but maintenant, ce que je voudrais faire, c'est créer la texture alpha à l'aide de Blender pour pouvoir l'importer aussi dans Second Life. C'est-à-dire, la couche alpha, c'est ce qui va me permettre de cacher les bouts de peau qui dépassent ici. Et ainsi, quand mon personnage va bouger, la peau qui affleure le tissu du t-shirt ne sera pas visible, alors que les bras continueront à être visibles dans le cas présent. Pour faire ceci, nous allons d'abord coloriser le corps de notre avatar dans une couleur unique. Pour faire ça, je sélectionne le bas de mon avatar, je vais dans Maternal, je clique sur New, et je vais rajouter une couleur comme ceci. L'intensité, je vais la passer à 1. L'intensité du spéculaire, c'est-à-dire de la brillance, je vais la passer à 0 pour plus de confort de travail. Voilà. J'ai colorisé, et je vais appeler ça, ce matériel, je vais l'appeler par exemple recouvrement. Recouvrement. Une fois que j'ai fait ceci, je vais coloriser la partie du corps de la même couleur. Donc, je sélectionne la partie du corps. Au lieu de cliquer sur New ici, je vais cliquer sur la petite boule qui est là, recouvrement, et sélectionner la texture recouvrement. Je vais prendre ma tête et faire la même manip, recouvrement. Voilà. Mon corps est rouge, je vois bien où se situe la peau du corps, et le t-shirt, je vais changer sa couleur. Au lieu qu'il soit rose comme ceci, je vais le mettre en blanc. Donc, pour mettre du blanc, je vais cliquer ici, taper la valeur 1, dans Green, taper la valeur 1, et dans Blue, taper la valeur 1. Il est blanc. L'intensité du spéculaire, je vais la réduire à 0, pour plus qu'il brille. Et voilà. Je me retrouve avec mon avatar rouge et mon t-shirt blanc. Mais je vous rappelle que ce n'est pas, on n'a pas modifié la texture de mon t-shirt, on a juste modifié sa couleur. Mais comme l'ensemble du t-shirt est recouvert d'une texture qui est celle-ci, rien n'a bougé au niveau du rendu. Je reviens en mode solide. Et je vais me remettre en vue de face. Une fois que j'ai fait ceci, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Me mettre dans cette fenêtre-là, fermer ce petit panneau qui est ici, pour avoir plus de place, me remettre dans cette fenêtre-là, et fermer ce panneau qui est ici, avec la touche T. Voilà. Dans cette fenêtre, je veux l'UV Image Editor. Donc, UV Image Editor, comme ceci. Je vais sélectionner la partie haute de ma shape, et passer en mode Edit, en pressant la touche Tab, ou en venant de ce menu Edit. Et vous voyez, tout de suite, Blender fait un dépliage UV du haut de mon avatar. Mais, si je zoome un peu plus près, je m'aperçois que ce n'est pas réellement mon avatar qui est projeté, projeté, c'est un avatar, c'est l'avatar de base qu'il y avait au départ. Parce que, dans Blender, en ce moment, ma shape, qui est là, est un avatar modifié par des petites réglettes, comme on a fait au départ, comme il y a aussi dans Second Life. C'est-à-dire que, c'est un avatar... Alors, je vais sélectionner le squelette complet, aller dans Object, et vous voyez, c'est un avatar avec ce type de réglettes, et toutes sortes de réglages. Donc, c'est un avatar de base, modifié par ces réglettes, mais les modifications ne sont pas inscrites en dur dans les vertex de mon avatar. C'est pour ça que, lorsque je reviens, je sélectionne le haut de mon avatar, et que j'appuie sur la touche Tab pour passer en mode Edit, c'est pour ça que, lui, il me propose des points de l'avatar de base. Ce qui ne correspond pas exactement, vous voyez, au niveau de la poitrine, par exemple, si je passe en vue de côté, au niveau de la poitrine, ça n'a plus rien à voir. Au niveau d'ici, le raccord, ça n'a plus rien à voir aussi. Donc, nous allons quitter cette activité pour l'instant, revenir sur la scène. On peut garder cette fenêtre-là ouverte pour l'instant, on ne va pas s'en servir, mais on va la garder comme ça. Ce qu'il faut faire, dans ces cas-là, c'est faire une copie de cet avatar-là, de ces trois parties, en mode Statue. C'est-à-dire que Blender va faire une copie de mon avatar, en appliquant les réglettes, en dur, ce coup-ci, je ne pourrai plus le modifier, et je pourrai donc revenir faire ce que je faisais, c'est-à-dire un dépli H-UV du haut de mon corps. Donc, comment faire ? Je vais ouvrir le panneau des outils qui se trouve à gauche, avec la touche T, et sélectionner le haut de mon corps. Le bas, je ne m'en occupe pas, puisque le T-shirt n'habille que le haut de mon corps. Donc, je vais sélectionner le haut de mon corps. Et dans les outils qui sont ici, je dois trouver un moyen de faire une copie de mon avatar. Donc, tout ça se passe dans Custom Mesh, et ici, nous avons l'encart Freeze Mesh. Freeze Mesh est un outil qui permet de faire une copie figée d'un avatar de base, corrigée par des réglettes de type Second Life. Donc, je choisis le haut du corps. Je vais choisir Stand Alone Posit, c'est-à-dire qu'il va appliquer toutes les réglettes du shape sur chaque vertex, et je ne pourrai plus le modifier. Avant de faire ceci, je vais dupliquer le haut de mon corps. Shift. Pardon. Non, je n'ai pas besoin de le dupliquer, puisque l'outil Freeze va le dupliquer lui-même. Donc, je sélectionne le haut de mon corps, je coche Stand Alone Posit, et je vais agrandir la fenêtre de l'Outliner pour qu'on voit bien ce qui se passe. Là, pour l'instant, je n'ai qu'un avatar, et je vais cliquer sur Freeze Select. Blender m'a rajouté une mèche, qui est ici, qui s'appelle Upper Body 1. Je vais changer son nom, et l'appeler en avatar figé, par exemple. Avatar-Figé. Donc, l'avatar figé, je fais un clic droit dessus, je fais Select. Je suis sûr qu'il est sélectionné dans la scène. Je vais faire M pour le déplacer, pour changer son calque, M, et je vais le mettre sur ce calque-là. Je reviens sur mon calque, et je m'aperçois que j'ai ma chape qui a été modifiée, ma chape qui a été figée, pardon. Et si je vais dans les modificateurs, vous voyez, il n'y a plus de modificateurs. Il y a encore les groupes de vertex, mais il n'y a plus de modificateurs. Donc, cette chape, cette partie du corps est vraiment figée. Donc, je vais afficher cette partie du corps figée, et mon T-shirt qui se trouve sur la layer 2. Je reviens donc à ce que je faisais au départ. Alors, touche 3 du pavé numérique pour passer en vue de face. Je vais zoomer un peu. Je sélectionne le haut de mon corps figé, et je presse la touche Tab pour passer en mode édition. Et là, je m'aperçois, vous voyez, que c'est réellement la chape de mon avatar qui est dépliée ici.